Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo rapide aujourd'hui, petite vidéo capsule, quoi de neuf dans la boutique. Écoutez, ça m'avait été suggéré d'en faire un peu une petite routine lorsque j'allais avoir des nouvelles choses dans ma boutique en ligne, ma boutique Etsy. Vous avez toujours sous chacune de mes vidéos de la chaîne le lien de ma boutique Etsy. Si ça ne fonctionne pas, s'il y a quoi que ce soit, vous allez sur Etsy, sur le site, et puis vous écrivez dans la recherche, croche un tiers, vous allez tomber sur ma page vendeur, mais vous avez toujours le lien en dessous dans la description. Je dis ça pour X raisons, par exemple, que vous ne seriez pas capable d'écrire. Mais ça serait supposé fonctionner. Mais bon, des fois que. Donc aujourd'hui, je vous présente les nouveaux produits que je vais mettre en ligne sur ma boutique. Probablement qu'ils le sont déjà à l'heure où vous voyez la vidéo. Je vais commencer par les plateaux, tiens. Donc j'ai deux modèles de plateaux que j'ai ajoutés à la boutique. Ce sont des plateaux comme ça ici, avec un petit embout qui s'ouvre, verseur, pour que ça y aille mieux lorsque vous voulez les mettre dans vos récipients. Là, je regarde autour de moi, j'en ai pas. C'est pas grave. Mais quand je parle de vos rangements, exemple là, j'en ai un à bout de bras. Tu sais, comme ici, mon rangement là. Bon, bien le fait qu'il y ait la petite porte ici qui s'ouvre, ça va beaucoup mieux pour ranger les perles, pour pas que ça tombe partout. Puis pas juste ça aussi. Tu sais, ceux qui travaillent avec le plateau blanc et tout, tu sais, on est tout en train de mettre notre doigt parce que bon, il y a un espace. Il y en a des plateaux verseurs, mais ils n'ont pas toute une petite porte comme ça. Fait qu'il faut mettre notre doigt quand on se coupe pour pas que ça tombe. Dans bien des cas, ce que j'aime aussi de ce plateau-là, j'ai les deux modèles, j'ai le mauve et puis j'ai le transparent. Ce que j'aime, c'est la grandeur. Quand vous travaillez une grande toile, puis que vous voulez utiliser votre embout multiple, bien, vous en avez de la place dans le plateau. Tu sais, il est vraiment grand. Alors, regardez, comparé à mes deux mains, donc c'est vraiment grand. Et puis, vous êtes capables de vous faire des belles rangées de perles pour que ça aille à le mieux avec votre embout multiple, que vous ne soyez pas tout le temps en train de remettre des perles et puis de brasser. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup la grandeur. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas travailler sur des plateaux de couleurs foncées. Donc, j'ai acheté le mauve parce que, bon, vous savez, c'est ma couleur préférée. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui essaient le cas. Et c'est pourquoi j'ai acheté aussi des transparents parce que je sais qu'il y en a que, je vais dire exemple, des perles de couleurs foncées dans un plateau foncé. Il y en a qui n'aiment pas ça. Donc, c'est pour ça que j'ai ces deux couleurs-là. J'en ai quelques-uns de disponibles. C'est une quantité limitée. C'est une batch que j'ai eue et c'est tout. Ensuite, j'ai aussi les fameux exactos pour le diamond painting. Donc, ces petits exactos-là, je vais en ouvrir un pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. C'est des exactos, dans le fond, qui vont faire en sorte que vous ne couperiez pas votre toile. J'en ai des petits exactos à bricolage sur ma boutique en ligne aussi. Des exactos comme ça, que la lame se change. Sauf que ces petits exactos-là, quand vous coupez votre toile, ça, vous pouvez peser fort et vous pouvez passer au travers de votre toile. Donc, à ce moment-là, il y a un danger d'aller briser. Versus ces petits exactos-là, regardez. OK, je vais mettre mon doigt vis-à-vis. Voyez-vous à peine la petite pointe de lame qui sort. C'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. C'est juste ici, juste pour dire qu'il y a un petit bout. Voyez-vous, quand je mets mon doigt en arrière. J'essaye avec l'angle. Ah, là, on voit bien. Fait que c'est à peine si ça sort. Donc, c'est parfait. En plus, il y a un capuchon, pour être sûr, ça a l'air d'un crayon et tout. C'est vraiment merveilleux. Ça vous permet de couper votre pellicule. Exemple, que vous voulez vous mettre du washi tape sur votre pellicule pour séparer votre toile. Mais avec un exacto comme ça, vous êtes sûr de couper juste la pellicule. Puis, vous n'irez pas couper votre toile, vous n'irez pas passer au travers. Comme avec un exacto ou avec un autre exacto à bricolage, exemple. Ou un exacto normal, là, tu sais, qu'on travaille, là, avec, là. Comme ça, ici, là. Vous voyez, là, un exacto comme ça, là, c'est dangereux. La lame, elle sort, ça tranche beaucoup. Fait que, tu sais, vous pouvez passer facilement au travers. Versus ça, vous êtes safe, vous êtes sécuritaire. Donc, j'ai trois couleurs disponibles. J'ai blanc, rose et puis j'ai bleu. Donc, j'ai ces trois couleurs-là. J'en ai, ça aussi, encore une fois, une certaine quantité. Donc, mais sérieusement, là, moi, j'en garde un proche. Je n'utiliserai plus mon autre couteau à bricolage. Là, ça, je vais m'en servir pour certaines choses, exemple. Mais pour tout ce qui est de séparer mes toiles et tout, là, à l'avenir, ça va toujours être un petit couteau comme ça. Ça va être tellement plus pratique. Je vais être sûre de ma shot. Ensuite, ensuite, ensuite. J'ai quelque chose de vraiment cool. J'ai des nouveaux crayons. Alors, oui, j'ai encore mes crayons en argile de polymère, là, en pâte Fimo. J'en ai encore plusieurs. J'en ai une batch qui va s'en venir avec des méga belles couleurs. Il manque de la finition à faire et tout. J'ai juste manqué de temps dernièrement, là. Mais ça aussi, il va y avoir beaucoup de nouveaux sur la boutique. Ça fait quand même un moment que je n'en ai pas ajouté. Mais là, je veux vous montrer des crayons en acrylique. Des crayons qui sont juste trop beaux. Ça aussi, j'ai une certaine quantité de disponibles. J'en ai, je crois, là, c'est cinq ou six de chaque. Je n'en ai pas tant que ça, là. Et puis, excusez-moi. Je vais commencer, là, par ceux qui sont des couleurs un peu plus standards. Tu sais, qu'on retrouve et puis qu'on voit. Donc, en premier, j'ai le jaune fluo. Ici, vous m'avez déjà vu dans une vidéo. Je suis certaine de travailler avec le jaune fluo. Je l'ai, ça fait un petit bout, là, que je l'ai utilisé. Regardez, là, comment c'est fait, là. Vous voyez, là, l'intérieur, là. C'est vraiment, là, tu sais, comme les lampes de lave, là, qu'on avait tous, là, dans les années 2000, là, fin 90, début 2000, là, tu sais, ça montait les bulles et tout, là. Ça revient à mode, en plus. Je me souviens, j'en avais une quand j'étais jeune puis je trippais bien gros. Mais c'est ça, ça me fait penser un peu à ça. La façon que c'est fait, l'intérieur, parce que c'est comme transparent, mais juste avec comme des waves. Donc, c'est en acrylique. C'est pas dangereux de l'échapper par terre puis que ça éclate, là. C'est pas en verre, là, tu sais. C'est en acrylique, là, puis c'est ça. Je les ai testés, mon autre crayon, je vais l'avoir échappé déjà au moins cinq ou six fois par terre, là, puis il est encore top coche. Fait que, bien, c'est sûr que, bon, s'il fait exprès de le pitcher, ça se pourrait qu'il casse. Mais, tu sais, accidentellement, il roule, il tourne par terre. Moi, je suis sur de la tuile industrielle. Pas industrielle, la tuile commerciale. Ici, dans mon bureau, là, c'est de la tuile, là, qu'on peut retrouver, genre, en dépanneur et tout, là. Mais de la vieille tuile, là. Et puis, tu sais, je veux dire, en temps normal, on échapperait à quelque chose en acrylique, probablement, sur une tuile, sur la céramique, de quoi ça casserait. Puis, ça peut plusieurs fois, je l'échappe, moi, puis il est encore correct. Fait que c'est quand même bien fait, OK? C'est quand même assez résistant. Ensuite, le prochain, le rouge, ici, qui est un de mes préférés aussi. Très, très beau. J'aime, ici, le petit détail. Vous voyez, là, dedans, là, les petits sillons. Je vais mettre ma main, vous allez peut-être voir mieux. Donc, ou pas. Donc, un beau rouge, aussi. J'ai exactement les mêmes motifs, mais dans le bleu. Donc, le rouge et le bleu sont séparés. C'est les mêmes motifs, ici. Chacun de ces crayons-là, là, chacun des crayons que je vais vous présenter, ça vient avec l'embout standard. Celui-là, ici, c'est un placement multiple de cintre. Puis, vous avez d'autres embouts, aussi, de disponibles avec. Il va y avoir une grande spatule. La spatule, elle, c'est pas un embout multiple. C'est vraiment une spatule, c'est plat. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous aider à remettre droit vos diamants. Exemple, vous faites une toile avec des diamants carrés. Mais, vous mettez ça dans le bout du crayon, par exemple, puis vous allez pouvoir aller placer, aller les remettre un peu plus droit. Je vous fournis, aussi, avec un embout multiple de 3. Vous avez, aussi, un embout multiple de 10, si vous aimez vivre dangereusement. Non, non, mais c'est ça. Si vous aimez prendre des risques et tout. C'est juste que, moi, c'est ça. Je n'ai pas encore été capable, depuis tout ce temps, à utiliser l'embout multiple de 10. On dirait que c'est encore tout moche pour moi. Le 3, 4, ça va très bien, là. Mais, c'est ça. Vous avez un 3, un 5, un 10, une spatule. Et puis, vous avez le fameux embout, là, croche, curvé, dont tant de monde parle et tout. Je n'ai pas eu encore l'occasion de le tester, mais je vais tester ça quand même sous peu. Puis, je vais le faire dans une vidéo avec vous. Donc, c'est vraiment, c'est spécial, là. Tu sais, je vais dire ça ici, là. Ça va s'enlever, tu sais. Puis, vous mettez l'embout que vous désirez. Tu sais, si vous voulez, là, vous pouvez mettre deux embouts. Mettre un embout comme ça, puis mettre un embout comme ça. Puis, ça, c'est comme vraiment d'y aller comme en angle, si on veut. Il n'y a pas de mouvement de poignet à tout le temps aller mettre le diamant. Tu sais, ça y va comme en angle. Donc, est-ce que c'est une bonne amélioration? Oui, non. Je vais tester ça avec vous dans une vidéo prochainement. Mais, c'est juste pour vous dire qu'avec chaque crayon, là, en acrylique, vous avez tous ces petits embouts, là, qui viennent avec, là, dans le petit paquet. Ensuite, j'ai deux crayons qui sont uniques. Les deux sont semblables, mais j'en ai que deux. Ça va être vraiment, là, il va y avoir deux publications sur ma boutique Etsy. Donc, si vous ne les retrouvez pas, c'est qu'ils sont déjà vendus. Mais, c'est ceux-là, ici. Donc, vous voyez comment ils sont différents. Ils ne sont pas pareils. Même chose, ce sont des crayons en acrylique. Ils sont plus gros, un peu. Eux, ici, nous, regardez, exemple, le jaune, là, il est plus fin. L'autre, il va être plus gros, un peu. Fait que, tu sais, quand je pense, là, c'est pas juste des femmes qui font du diamond painting. Il y a des hommes, aussi. Puis, les hommes, ça a des grosses mains. Et souvent, c'est ça, les messieurs, là, vous allez plus aimer avoir un crayon comme ça versus qu'un petit crayon qui va être plus fin. Quelqu'un qui a des petites mains, je vais conseiller quelque chose de plus fin. Des gens, aussi, qui font de la retraite dans les doigts, qui ont de la misère avec leurs mains. Je vais conseiller un crayon qui va être plus gros. Ça va être mieux, la prise de confort et tout. Vous allez voir la différence beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez probablement être capable de toffer plusieurs heures de plus. Donc, en gros format, j'ai ceux-là, ici. Ils sont uniques, là. J'en ai vraiment, là. J'ai juste ces deux-là, là. Donc, je vous les présente. Et puis, ensuite, je vais les mettre, là, aujourd'hui. Puis, je les présente par ma vidéo, là. Mais, ils sont disponibles sur ma boutique Etsy. Si vous ne les retrouvez pas, c'est qu'ils sont déjà partis. Ensuite de ça, j'ai gardé mes trois préférés pour la fin. C'est tellement, on dirait, des crayons de princesse, comme c'est... Puis, tout le crayon en acrylique, là, que je vous ai montré, là. Vous avez tous les embouts que je vous ai dit, OK? Autant mes... Mais, autant ceux-là, ici, là, que mes crayons du départ, là, que je vais vous présenter. Donc, tu sais, juste en partant, là. Regardez ça, comment c'est cute, hein? Puis, on vient gaga de ça. On... Je suis sûre qu'on est tous là, pareil, à se faire une collection. Ou, en tout cas, je suis sûre que je ne suis pas toute seule à avoir une tonne de crayons. Donc, je vous les montre. Ensuite, je vous montre mes crayons de princesse, OK? J'ai gardé les plus beaux pour la fin. Donc, roulement de tambour, regardez-moi ça, OK? Turquoise, foncée, qui s'en va vers du plus pâle. Il est, comme, transparent, brillant. Tu sais, quand je vous dis, on dirait un crayon de princesse. Ah, si, c'est beau. Il est vraiment, vraiment beau. Donc, même chose, celui-là aussi, il vient avec tous les autres embouts. J'ai aussi un autre rose, comme ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Oh, my God! Il est vraiment rose, là. Là, c'est avec l'éclairage et tout, là. C'est vraiment un petit rose pâle. Il est vraiment cute, là. Moi, celui-là, quand je l'ai vu, j'étais comme, oh, my God! On dirait, celui-là, là, je ne sais pas pourquoi. Puis, en plus, moi, je suis beaucoup plus mauve que rose. Et puis, j'ai vraiment flashé sur ce rose-là. Même chose, il est gros. Je n'ai pas d'arthrite au niveau des mains. Je n'ai pas nécessairement non plus des si grandes mains que ça. Mais, j'aime beaucoup plus, là, pour avoir travaillé avec les deux exemples, là. J'aime quasiment plus le crayon qui va être plus gros comme ça pour faire mon diamond painting versus un qui va être plus fin. Mais, pourtant, j'en ai un qui est fin. Je m'en sers souvent et tout. C'est vraiment assez différent. C'est différent. Vous savez, j'ai une blessure au niveau du poignet. Donc, on dirait qu'il y a des journées que le plus gros va mieux travailler. Puis, d'autres journées que ça va bien aller aussi avec le plus fin. Donc, c'est vraiment un peu aussi par goût, si on veut. Il y a celui-là, ici, là. Le rouge et le bleu sont comme... sont un peu plus gros que mon crayon qui est fin. Mais, sont plus petits que mes gros crayons. Donc, tu sais, celui-là, là, je pense que c'est un juste milieu qui est quand même bien aussi. Mais, tu sais, si vous avez à en choisir un, là, allez-y vraiment par goût. Allez-y avec celui que vous flashez le plus, là. Tu sais, moi, c'est juste des petits conseils, des petits trucs que j'ai remarqués à force de jaser avec les gens. Parce que c'est ça, là, tu sais, les gens vont en essayer, vont me témoigner des choses. Certains ont des problèmes et tout. Puis, bon, le petit va aller mieux. D'autres, ça va être là. Tu sais, c'est vraiment à vous. Puis, tu sais, le pire, là, ça ne veut pas dire que si vous avez un gros crayon, puis que vous avez des petites mains qui disent, ah, mon Dieu, moi, je ne peux pas prendre ça. Puis, tout, pantoute, 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 pantoute. C'est juste des petits trucs, des petites choses que je vous dis. Si vous devez faire un choix, exemple, ça peut peut-être influencer un petit peu votre choix. Mais, pour vrai, je vous dis vraiment, allez-y avec votre coup de cœur. Allez-y avec celui que vous flashez. OK? Le plus beau pour la fin. Regardez-moi ça. Mauve avec du bleu. Oh, my God. J'ai flashé sur le rose, mais celui-là, là, je l'aime tellement. Il est tellement beau. Il y a plein de brillants dedans. Mais, ils sont tous beaux. Tu sais, je veux dire, mais quand je vous dis, on dirait des crayons de princesse, là. Hein? Regardez-moi ça, comment ils sont beaux. Sérieux, moi, ça, je tripe, là. Il va falloir que je me refasse un porte-crayon, là, puis que j'aille un crayon de chaque, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Je vais me ramasser avec 30 crayons dans pas l'ombre, là. J'en ai déjà d'autres. Tu sais, j'en ai déjà un autre jaune. J'en ai, tu sais, j'en ai plein de crayons en plus. J'en fais en argile que je garde, que je me dis, OK, il est trop beau, celui-là, je le veux, je me le garde et tout. Là, à un moment donné, il va falloir que je me contrôle, là, parce que je vais me mettre à en avoir trop, mais en même temps. J'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai tout le temps trippé sur qu'est-ce qui était crayon, bloc-notes et tout. Je ne sais pas pourquoi. Je m'envoie au Dolorama, c'est immanquable. Je vais sortir de là avec un paquet de crayons. Je m'envoie dans une papeterie, je vais sortir de là avec des crayons. Tout le temps, des crayons, des crayons, des crayons. J'ai tout le temps trippé là-dessus. J'ai tout le temps, comme, pas collectionné ça, mais, tu sais, j'ai tout le temps aimé en avoir plein. Donc, là, imaginez-vous le Diamond Painting avec tout le choix, tous les crayons que je peux faire, tous les beaux crayons que j'ai. Écoutez, c'est juste trop malade. Donc, ça y est, je vais me partir une autre collection de crayons Diamond Painting. C'est beau. Je l'avoue. Donc, regardez-moi toutes ces beautés. Ils vont toutes être disponibles sur la boutique en ligne. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais vous souhaiter une agréable journée. J'ai aussi mes petits exactos, n'oubliez pas, mes petits plateaux. Il va y avoir des cover minders aussi, qui sont nouveaux, que je ne vous ai juste pas présentés là. Mais, ça, il va y avoir du nouveau stock. Et puis, j'attends encore une méga grosse batch de modèles et tout pour mes cover minders. Donc, ça aussi, là, je vais en fabriquer, là, des nouveaux soupeux. Vous allez avoir beaucoup de choix. Donc, là, j'ai comme donné une petite boum sur les crayons et un peu accessoire autour. Mais, cover minders, là, il va y avoir du choix dans pas long. Donc, jetez un oeil, allez voir, là, à toutes les semaines, là. Je ne mettrai pas du nouveau stock, exemple, quatre fois dans la semaine. Vous allez faire un tour une fois dans la semaine. Bien, tu sais, s'il y a du nouveau stock, c'est que c'est fait. Sinon, bien, tu sais, allez-y juste une fois ou deux dans la semaine. Mais, tu sais, c'est ça. Il y en a qui vont ajouter du nouveau stock quasiment à tous les jours, à tous les deux jours. Il faut surveiller beaucoup. Mais moi, quand je vais en ajouter, je vais ajouter comme une batch de stock one shot. Et puis, tu sais, c'est ça. J'en rajoute comme pas. Tu sais, je fais comme mes choses une fois par semaine. Fait que, tu sais, ceux qui check à tous les jours et tout, là, tu sais, c'est ça. Je vais vous épargner un peu de temps, là. Mais, quand je mets des choses en ligne, là, je vous dirais, là, que c'est pas mal, là, sur la fin de la semaine. Genre, jeudi, vendredi. Fait que, tu sais, mettons, c'est la fin de la semaine, là, allez jeter un petit coup d'oeil. Puis, s'il y a du nouveau qui est... S'il y a à avoir du nouveau sur la boutique, vous allez le trouver. Sinon, bien, ça va aller à la semaine d'après. Parce que, c'est sûr, des fois, là, les délais, des choses comme ça. Il y a des choses qu'il faut que je fasse aussi. J'ai des étapes de finition et tout avant de pouvoir remettre mes crayons. Et donc, là, je vais avoir des crayons en acrylique disponibles. Mais, je vais avoir aussi une grosse batch de crayons d'argile qui va s'en venir, là. Comme je vous ai dit, c'est tout simplement par manque de temps. Point. Mais, en fait, ça me travaille. Il faut que je finisse ça bientôt. Parce qu'écoutez, il y en a qui sont tellement beaux. Et puis, naturellement aussi, les crayons en argile sont moins dispendieux, sont moins chers que les crayons en acrylique. Mais, vous comprendrez, c'est ça. Côté qualité et tout, là. Je veux dire, c'est ça. Ces crayons-là, et oui, si vous les magasinez, vous allez voir, ils sont tous plus chers que d'autres crayons standards. Donc, même les crayons en acrylique, ils sont 10 $. Puis, ils vont rester 10 $ encore méchants bout. Je veux les mettre quand même abordables parce que, bon, premièrement, des stylets roses, genre des bourses pour en acheter, mais je m'en fais aussi envoyer. Puis, tu sais, je ne fais pas ça non plus. Tu sais, je fais ça parce que j'aime ça. J'aime ça jouer dans l'argile et tout. J'aime ça mélanger des couleurs, je tripe. Fait que, puis tu sais, en même temps, c'est ça. Il y a tellement d'autres crayons qui sont quand même chers, d'avoir des crayons spéciales et tout, que je me dis que, tu sais, quelqu'un qui veut se faire vraiment, en avoir plusieurs crayons et tout, se faire un peu une collection de quoi. Mais, tu sais, c'est quand même abordable. À 10 $, là, ce n'est pas trop cher. Donc, c'est pour ça. Je vous les laisse à ce prix-là. Je les laisse abordables. Je vous laisse une chance de, comme moi, de vous partir une collection. Sur ce, bien, je vous dis à bientôt, tout le monde. Et puis, de ce pas, moi, je m'en vais faire mes photos et tout pour pouvoir aller mettre ça en ligne sur la boutique Etsy. Question que, là, vous voyez la vidéo. Vous allez dans la description en dessous. Vous le caissiez sur le lien. Puis, boum, vous les trouvez. Sur ce, on se dit à bientôt, tout le monde. Bye, bye.